Je déroule la bio de Dédit, 60 ans de carrière solo, 39 albums studios, 16 albums live, plus de 500 chansons dont il a fallu n'en retenir que 100 dans l'album de votre vie. On y entend entre autres le Cimetière des éléphants, Couleur Mentalo, Pas de Boogie Woogie ou encore Sur la route de Memphis. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Te presse pas, tu as tout le temps, M'emmener au, si t'y a des éléphants. Il semblait bien dans sa peau, Ses yeux coulaient au mentalo, Chercher du regard à Spat, Le Dieu projecteur. Nous, on adore les réécouter, mais vous, jamais vous réécoutez vos chansons. Non, 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 parce que j'ai autre chose à écouter. J'ai autre chose à faire. Donc je m'adresse à Pio, dans la série Tu préfères. Plus difficile qu'avoir à choisir entre avoir des dents en bois ou des brins en mousse. Vous préférez Rio Grande ou Couleur Mentalo ? Je connais plus Couleur Mentalo. Ah c'est juste... Je ne chanterai pas. C'est ça, c'est une soeur de piège. Ah bah dis-donc. Il se trappe. Non, je ne rentrerai pas dedans. En revanche, je t'ai dit, c'est le Cimetière des éléphants dont vous êtes le plus chien. Oui, c'est parce que j'ai mis un temps fou à comprendre le solo de Saxe, ce que je trouvais génial. Je trouvais que c'était une improvisation extraordinaire. Et finalement, Papa Diamandis, qui était l'auteur, le compositeur de la chanson, m'a avoué, mais deux ans plus tard, que c'était lui qui avait écrit le solo. Oh la vache. Oui, il n'osait pas me le dire. Je me disais, mais c'est génial, ce mec, il a un talent fou. C'est moi qui l'ai écrit. En 1966, vous chantiez, certains me disent, Edi, le vent va tourner, le virage est dangereux, il te faut évoluer, regarde autour de toi et t'entête pas, ton style est démodé, alors décide-toi. Bon, ils se sont plantés, quoi. Oui, mais enfin, il faut dire qu'à l'époque, il y avait plein de chanteurs jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, qui chantaient des choses, je ne sais pas, que je trouvais bateau, quoi. Genre Adamo, mon copain Christophe qui chantait Aline, des trucs comme ça, je ne comprenais pas bien, quoi. Donc, je fais cette chanson, voilà. Qui est prophétique, et s'il n'en reste qu'un, juste à celui-là, le voilà, vous êtes là. Oui, mais mangeons, donc. Dans votre histoire et dans celle de l'épopée du rock en France, un lieu particulier, un lieu important et symbolique, le golf de Rouault, dans le 9e arrondissement, c'était à l'angle de la rue de Rouault et du boulevard Montmartre, à deux pas de là où vous travailliez, le Crédit Lyonnais, à l'origine un salon de thé équipé d'un mini-golf miniature, neuf trous, voilà. Et Henri Leproux, qui avait été engagé là-bas comme barman, a d'abord installé un jukebox. Oui, qui était formidable, le jukebox. Il a fait venir des groupes. Et on va le voir raconter la suite dans un reportage qui a été diffusé le jour de la fermeture du golf de Rouault en 81. Dans les années 60, elles sont toutes passées par le golf, les idoles du yéyé, Johnny, Eddie, Sheila, Sylvie et les autres. Les jeunes du quartier arrivaient avec les premiers disques de rock'n'roll. C'était Johnny, c'était Eddie, c'était Dutronc. Ils sont tous nés dans le 9e arrondissement, comme le golf de Rouault. Et nous avions un jukebox. Alors on se procurait les premiers disques de Bilalet, de Presled. Et Johnny a commencé à enregistrer, il a vendu du disque. Ensuite, les maisons de disques se sont précipitées au golf pour retrouver justement d'autres jeunes susceptibles d'être enregistrés. Le golf de Rouault raconté par Henri Leproux. Aujourd'hui, c'est un McDonald's. Ah oui ? Ah oui, oui, absolument. Je ne savais pas. À cet angle... C'est peut-être pas le plus mal, je ne sais pas. Parce que j'habitais là. Il y a une plaque sur le McDo qui rappelle que le golf de Rouault, c'était là. Établissement qui acquiert sa célébrité grâce à son tremplin du vendredi soir qui accueillait des groupes pour des concours et ont gagné des enregistrements en studio. C'était un peu l'ancêtre des télécrochets. Et pourtant, vous portez un regard sévère sur ce qui a succédé au télécrochet dans les émissions de télé. Oui, mais je n'ai jamais aimé ça. Ah bon ? Donc, dès l'époque du golf de Rouault, vous n'éviez pas ça non plus ? Non, je n'aime pas les radios-crochets. Il y a un côté loterie qui est dramatique. Le meilleur de la classe va gagner. D'accord. C'est arbitraire, quoi ? C'est ? Arbitraire ? Oui, bien sûr. C'est plus qu'arbitraire. C'est comme ça et pas autrement. Vous êtes un rebelle, quoi. Oh là là. Oui, bien sûr. Mais on a un petit point. Vous nous livrez la bande originale de votre vie. Non, je me... Hop, voilà. À travers votre discothèque idéale. 50 disques préférés. Ceux qui ont marqué votre existence. Ils sont classés par ordre alphabétique. Ça commence par A, Aznavour et hier encore. À Timmy Uro et son titre Cry. Et à la lettre E, forcément, on retrouve Eddie Constantine, auquel vous devez votre nom de scène. Ou B, comme Bilalé, qui va chambouler votre existence et vous donner la fièvre du rock'n'roll. Oui. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Around the clock tonight. But you got the right song. Join me heart. We'll have some fun. And the clock strikes when we're gonna rock. Around the clock tonight. Sans Bilalé, vous seriez resté au Crédit Lyonnais, vous seriez banquier. Je ne sais pas si je serais resté, peut-être que j'aurais fait la banque. Mais non, c'est vrai que Bilalé, c'était un déclencheur total. Mais le truc qui était drôle, c'est que quand j'ai découvert Bilalé, je connaissais surtout la face B, car le bistrot où j'allais, le jukebox se gourait. Enfin, il était mal réglé. Et au lieu de passer au Crédit Lyonnais, il passait la face B. Et j'aimais beaucoup la face B. Ça disait quoi ? Certain Woman. Ah, Certain Woman, ah oui, d'accord. À la lettre H dans votre livre, il y a Henri Salvador, à la page 156 de votre discothèque idéale, avec le sourire, avec cette chanson « À Cannes cet été ». Oui. C'était une chanson qu'Henri avait sortie en 59. Et vous et Henri, vous l'avez souvent enregistrée et proposée dans des télés. On va regarder un extrait dans un numéro 1. Lorsque la croisette, la croisette, en grand de toilette, en grand de toilette devant vous, fera briller ses feu-feulets, je veux qu'à votre épaule, soit contre mon épaule, ou venez, venez à Cannes cet été. À moi. On sait qu'il était particulièrement espiègle sur les shows, mais un jour, il vous a fait un... Je crois qu'il y a eu un fou rire incroyable, parce qu'il vous a fait une blague au milieu de la chanson, au moment où on dit « viens sur mon épaule ». Il vous a... Oui, il m'a dit « épaule de mouton ». Et on y est resté. Mais j'y suis resté, bien sûr. Ah là là.